un camion de pompiers c'est rouge en colombie au kenya en corée du nord un camion de pompiers c'est rouge si les taxis ou les bus scolaires changent d'un pays à l'autre ce n'est pas le cas des camions de pompiers presque partout sur le globe ils sont rouges et c'est peut-être une erreur 1810 en plein paris dans le luxueux hôtel de montesson la haute société française célèbre l'union impériale de napoléon premier avec marie louise d'autriche la réception suisse en cours quand tout à coup un violent incendie se déclare les flammes feront une dizaine de morts les gens qui étaient chargés du service incendie ont été très en dessous de ce qu'ils auraient dû être napoléon est rentré dans une grande colère et a décidé de créer un bataillon de sapeurs-pompiers militaires des soldats du personnel du génie de la garde les sapeurs-pompiers sont nés et avec leur couleur le vert oui c'était un vert militaire qui était utilisé par pour les matériels de l'artillerie puisque les pompiers dépendait de cette arme du génie à l'époque en france c'est donc bien le vert la couleur des pompiers le rouge vignes vient d'ailleurs de la deuxième moitié du 19e siècle sont apparus des pompes à vapeur la vapeur avait été inventée par denis papin en france très rapidement traversé la manche et c'est les anglais qui ont récupéré la pompe à vapeur est une véritable révolution dans la lutte contre les incendies avant son invention d'utiliser des pompes à bras il fallait charger une citerne d'eau et puis pomper pour créer de la pression et faire sortir l'eau par le filiot une tâche qui mobilisait huit hommes devant réaliser près de 92 mouvements par minute en 1862 l'entreprise britannique mary weather and suns dépose le brevet de sa pompe torrent un véhicule rouge qui va connaître un succès mondial avec cette pompe à vapeur une chaudière embarquée d'aller produire la pression sans avoir à pomper ce qui va permettre aux pompiers d'être beaucoup plus efficace sur les feux les pompes britanniques vont devenir un symbole de modernité tant par leur efficacité que par leur couleur et le monde entier va se les arracher dès 1873 les pompes à vapeur mary weather sont exportées en france aux pays bas au brésil à cuba mais aussi en belgique en allemagne en autriche en russie en italie et en norvège en 1885 le commandant du régiment des sapeurs-pompiers de paris a décidé qu'on allait peindre tout le matériel en rouge le rouge noa le marché mondial et à la fin du 19e siècle les pompes mary weather se retrouvent aux quatre coins du monde avec le développement de l'automobile les chariots laisse place au premier moteur l'industrie tourne à plein et les routes noircissent de 330 mille véhicules en 1920 on passe à plus de 2 millions en 1950 et dix fois plus en 1980 avec plus de 20 millions mais il n'y a pas que le nombre de véhicules qui explose avec la saturation des routes et la puissance des moteurs le nombre d'accidents s'envolent en 1950 on recense 50 mille accidents par an trente ans plus tard en 1980 le chiffre passe à 241 mille la sécurité routière devient une préoccupation majeure en 1950 si vous voulez y pas une circulation telle que ça posait des problèmes pour les pompiers mais après la circulation s'est complètement densifiée et il fallait trouver la meilleure façon de rendre ces camions plus visibles le rouge que l'on pensait être une couleur particulièrement visible va être éprouvé par un certain nombre des tubes qui vont conclure que la couleur des pompiers est finalement une piètre couleur en termes de visibilité il ya eu à cette époque un grand engouement aux états unis pour ses véhicules de couleur jaune extrêmement tirant sur le vert extrêmement fluorescent on disait que grâce était plus visible ça diminuait ça diminuer l'accidentologie c'est du moins les conclusions de stephen solomon et james king les deux chercheurs vont étudier l'accidentologie des camions de pompiers au texas de 1984 à 1988 les deux scientifiques choisissent la ville de dallas où une moitié des camions sont rouges tandis que l'autre moitié est peinte dans un jaune fluo baptisé yellow lime green sur les quatre années étudiées les véhicules de pompiers sont intervenus 288 mille fois ils ont été impliqués dans 20 accidents sur ces 20 accidents 16 impliqués des véhicules rouges le jaune yellow lime green a effectivement fait couler beaucoup d'encre qui avait les anciens qui eux étaient accrochés au rouge comme il n'était pas possible et puis les modernes qui disaient mais attendez dans votre rouge ça ça vaut pas un clou nous on veut des voitures jaunes si le rouge est l'une des couleurs qui a la plus haute longueur d'onde ça ne veut pas dire qu'elle est la plus visible de jour les cônes situés dans la rétine vont percevoir une certaine fraction de la lumière visible une efficacité qui est maximale pour une longueur d'onde de 550 nanomètres le jaune vert de nuit les cônes sont moins efficaces et la vision repose sur les bâtonnets dont la sensibilité à la couleur est plus basse le spectre se décale et le rouge n'est presque plus détectable alors est ce qu'il faut repeindre tous les camions en jaune une expérience a été tenté dans les années 80 ça c'est le camion jaune de valognes dans la manche il a été le prototype d'une vague de tests lancé en 1982 jusqu'à sa mise à l'arrêt en 2002 le test n'a pas eu un grand succès ça n'a pas apporté disons les l'espoir qu'on pouvait mettre dans cette nouvelle couleur voilà quand il voyait un camion jaune arrivée pensez pas que c'était que c'était un camion de pompiers on s'est rendu compte que l'accidentologie avait pas du tout diminué mais avait plutôt tendance à augmenter parce que effectivement dans l'inconscient collectif une voiture de pompiers c'est rouge c'est pas jaune c'est pas si rouge et même si le jaune vert est plus visible la couleur la plus sûre c'est celle qu'on reconnaît aujourd'hui le rouge pompier est d'ailleurs obligatoire labellisé par la norme nfx 008 un imposé par un règlement européen c'est trop tard c'est l'inconscient collectif qui fait que c'est rouge voilà et je ne pense pas que ça se chasse ça change d'ici là d'ici les nombreuses années merci à vous d'avoir regardé cette première vidéo de pigé j'espère qu'elle vous aura plu d'autres vidéos sont en préparation n'hésitez pas à transmettre vos retours pour améliorer la formule qu'on espère la plus complète et la plus claire possible en attendant je vous remercie abonnez-vous mettez la cloche et je vous dis à bientôt et 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 et